Nous sommes ici dans la salle de délibération de la mairie de Yembol Sud dans le cadre du partenariat avec l'ONG Alphadev. Comme je l'ai fait à l'accompagnement de la communauté. Aujourd'hui, nous sommes ici dans la fédération des groupes de Yembol Sud. Nous sommes dans la semaine de l'entrepreneuriat. Parce qu'Alphadev, nous sommes dans le domaine d'autres. Mais aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat féminin. On a beaucoup d'entrepreneurs et d'accompagnés. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de faire des formations. Nous avons créé le rôle et la responsabilité des élus. Nous avons créé la dynamique organisationnelle. Nous avons créé cette semaine. Nous avons créé cette semaine. Aujourd'hui, nous sommes venus dans l'entrepreneuriat féminin. Les femmes sont présents. Les femmes devront s'y entrer en, s'y aller, s'y aller, s'y aller. S'y aller, s'y aller. S'y aller, s'y aller, s'y aller, s'y aller, s'y aller, s'y aller. C'est ce qu'on a fait pour nous. Parce qu'on sait que M. le maire Baragay, qui s'est organisé, il s'est organisé pour une famille et qu'il s'est formalisé. Pour qu'ils aient leur autonomisation, il s'agit d'autres accompagnements et d'autres outils. C'est ce que l'AlphaDef s'appuie dans le programme que nous sommes allés. L'AlphaDef s'appuie dans des formations mais dans la semaine de l'entrepreneuriat et aujourd'hui, nous avons parlé de l'entrepreneuriat féminin. Nous sommes contents de cela. Car aujourd'hui, nous sommes très contents. Nous sommes dans la guerre, nous sommes dans la juillet, nous sommes dans l'Aude Javel. Aujourd'hui, l'AlphaDef s'appuie dans le cadre de notre mère. Nous ne pouvons pas faire des questions. Nous sommes dans l'accompagnement et nous sommes dans la famille. Nous sommes dans la famille. Nous sommes dans l'accompagnement et nous sommes dans les femmes. Mais les femmes sont les plus intéressés. Car si l'on est dans la famille de l'hiver, il n'y a pas de la famille. Si l'hiver qui a été dans la famille, il n'y a pas de la famille. Il y a des gens qui peuvent être s'y aller. Je peux faire un peu de choses dans la vie, car si on a des étudiants, on peut avoir des choses à faire, une plus grande électorale. On peut avoir des choses à faire, et on peut avoir des choses à faire. L'accompagnement est un peu plus important, parce que les femmes sont des femmes qui sont des femmes. Nous sommes en train de se faire, et nous sommes en train de se faire, nous sommes en train de se faire. L'accompagnement est une chose parce que les femmes Nous voulons beaucoup d'eux, mais il y a des choses qui manquent. C'est ce qu'on attend. C'est notre mère, mais il n'y a pas d'elle. C'est notre ministre de la tutelle, notre ministre de la Femme. C'est ce qu'on appelle les femmes, parce qu'elles ont fait des programmes de DERI. Elles ont fait des programmes. Et nous voulons qu'elles ont fait des choses. Elles voulent qu'elles n'ont pas d'eux, qu'elles n'ont pas d'eux. Les femmes, les femmes, elles ont fait 4 heures du matin. Elles ont fait ce qu'elles ont fait. C'est ce qu'elles ont fait. Si vous êtes au palais tout direct, Inchallah, nous allons y aller. Nous pouvons faire des choses. Faut les choses à vous. C'est dans le cadre du programme Samoussoun Alal, fondation Howl et Finances Alphadev. Donc nous avons fait des séries de formations au niveau des communes, mais aussi au niveau départemental. Donc nous avons fait une opportunité pour les femmes, les entreprises, les entreprises, les petites et les moyennes entreprises. Nous avons fait des outils, des informations, des informations sur l'entrepreneuriat. Ce qui fait qu'au niveau vraiment, c'est qu'on peut voir des femmes entrepreneurs. Parce que si on fait l'analyse du genre, on voit qu'elles sont vraiment saufes. Elles sont aussi petites et moyennes entreprises. Mais si on peut voir, on voit que la plupart des hommes sont en place. Donc on voit de plus en plus qu'elles ont fait des choses. Elles ont fait des compétences, elles ont fait des compétences, elles ont fait des choses. Elles ont fait des compétences, elles ont fait des exemples modèles, donc des femmes qui ont fait des entrepreneurs. Vous savez, ici au Sénégal, quand ils sont limités, quand ils ont fait des hommes, ils ont fait des entreprises, ils ont fait des exemples de femmes qui ont fait des entrepreneurs. Donc c'est ça, nous sommes entretenus avec Yembol Sud, avec la Fédération des Femmes, les groupements qui sont à Yembol Sud, vraiment, d'accompagner. Donc ce qui fait, c'est qu'il y a de plus en plus de formation, de plus en plus quand même. Nous sommes en train de voir. Au Sénégal, c'est une chose qui peut être, parce que pour des femmes, ils ont fait des femmes, ils ont fait des femmes, ils ont fait des femmes. Donc pour des femmes, par exemple, ils ne peuvent pas dire que les femmes, ils ne peuvent pas dire que les femmes, ils ne peuvent pas dire. Mais de plus en plus, ce sont les pesanteurs socio-culturels, qui sont les femmes. Donc c'est ça, l'AlphaDev, vous savez, c'est le genre, ils font des formations, des sensibilisations, pour que les femmes, pour qu'elles puissent, pour qu'elles puissent, le pouvoir, vous savez, aujourd'hui, si vous voulez compétir, au niveau vraiment des grandes entreprises, quand même, qui a la possibilité de le faire. Bon, le thème, c'est une femme solo. C'est tout ce que, les semaines, nous avons fait des femmes, Mme Biroum Entrepreneuriat. Nous avons, particulièrement les femmes, engagées aussi. En tant que, notre partenaire d'AlphaDev, nous sommes, Mme Fédération, des groupements de femmes, de YombleSid, Mme Té Organisé, nous sommes, pour qu'elles puissent, pour qu'elles puissent, organiser des formations. avec une culture d'alpha de l'alpha. Cela veut dire qu'il faut que nous devons faire un pouvoir afin qu'il s'en occupe dans les grandes entreprises, nous devons faire des choses. Donc, nous devons savoir que nous devons s'en occuper et s'en occuper et s'en occuper. Donc, raison pour laquelle nous devons s'en occuper tant qu'il y ait une bonne chose, c'est pour que nous devons s'en occuper l'entrepreneuriat féminin de la communauté. L'entrepreneuriat féminin de l'entrepreneuriat féminin de l'entrepreneuriat féminin de la communauté.